Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour en France et là, pour une très bonne raison, je suis au Salon du véhicule de loisirs de Paris à nouveau pour la deuxième fois. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir le point de vue d'un petit Québécois pour regarder les véhicules, les camping-cars, les fourgons, les caravanes, les accessoires qu'on retrouve ici sur le marché européen. Et je pense que ça va être très, très intéressant parce qu'il y a plein de grosses nouveautés, il y a plein de véhicules exclusifs qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y aura d'autres vidéos. Pendant la vidéo d'aujourd'hui, il va sûrement y avoir des trucs qui nécessitent peut-être plus d'explications. Donc la vidéo présente va être plus un genre de survol de tout ce qu'on retrouve au Salon. Puis quand je trouverai quelque chose de vraiment intéressant, je prendrai le temps de vous faire une vidéo séparée pour vous en parler en détail. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains épisodes qui vont sortir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Puis je pense qu'on va commencer l'exploration tout de suite! Je débute ma visite dans le stand d'Adria pour vous montrer le nouveau devant du Fiat Ducato ou du Ram Promaster qu'on a chez nous au Canada. Donc pour 2025, il s'est refait une beauté du devant. On conserve les mêmes phares qu'on avait déjà, les phares OLED qui étaient déjà présents ici en Europe. C'est vraiment toute la portion grillage qui a vraiment évolué un peu en dessous. La portion vraiment du bas du pare-choc avant qui a été redesignée. Pour le reste du véhicule, c'est assez similaire. On retrouve pas mal les mêmes jantes, les mêmes lumières à l'arrière, exactement la même carrosserie. C'est vraiment juste le devant qui a évolué. À savoir, si j'aime ça plus que l'ancien modèle, je dirais que non. Personnellement, j'aimais mieux la version précédente. Mais je pense que c'est pour s'enligner tranquillement vers l'électrification du modèle qui risque d'évoluer dans les prochaines années. Je pense qu'il va y avoir des modèles hybrides qui s'en viennent, éventuellement électriques pour ce véhicule-là. Fait qu'on dirait qu'ils ont essayé de donner une petite twist plus moderne, plus jeune. Je suis pas fan. J'aimais mieux l'ancienne version. Mais bon, c'est bien correct. Il y a de plus en plus de familles qui voyagent en van, en fourgon. Puis là, je suis dans un modèle chez Adria qui offre des places assises pour 4 personnes légales et deux couchages. Donc, ça permet d'avoir 4 personnes qui couchent, un lit sur deux étages. Je trouve que l'aménagement est quand même intéressant. Puis ça laisse quand même assez de place pour une petite famille. Je trouve que c'est le genre de véhicule idéal pour justement une famille de 4 ou de 3 qui veulent être confortable tout le monde à l'intérieur sans avoir une portion en temple de toit parce qu'on s'entend que quand on campe dans des climats plus frais, bien, c'est agréable d'être à l'intérieur puis d'être au chaud tout le monde ou au frais s'il y a de la climatisation ou de la ventilation. Fait que je trouve ça intéressant. Donc, on a le lit qui est en bas ici et la portion au deuxième étage qui est ici qui laisse quand même une bonne hauteur. Il n'y a pas de problème pour dormir là. Même les gens plus claustrophobes n'auront aucun problème. Il y a un lanterneau au plafond puis pour les gens qui sont en bas, bien, il y a les fenêtres dans les portes. La portion du haut pour le lit supplémentaire est sur un système de rail qui est amovible. Donc, pour les familles qui ne voyagent pas toujours à 4 ou pour peut-être les grands-parents qui veulent amener les petits-enfants de temps en temps mais qui ne les ont pas toujours avec eux, bien, ça peut être une option intéressante pour avoir un couchage de plus. L'inconvénient, c'est qu'on se retrouve à avoir un peu moins de rangement en haut parce que là, on n'a plus les rangements ici, de ce côté-là. Puis, c'est sûr que quand on a les deux étages, bien, ça donne un peu moins de hauteur pour chaque personne qui dort. Mais c'est quand même pas si mal. Je pense que c'est une belle façon, quand même relativement confortable, de voyager en famille en fourgon. Le prix pour ce modèle, c'est 60 700 euros. Là, je vous rappelle, pour les gens qui nous écoutent du Canada, ne soyez pas surpris, les véhicules ici coûtent beaucoup moins cher que chez nous quand on fait la conversion à Canadien. Et non, malheureusement, on n'a pas le droit de les importer chez nous, au Canada. Il faut qu'il y ait plus de 15 ou 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc, pour un véhicule neuf, malheureusement, il faut qu'il reste ici. Il peut venir au Canada. On envoie des Européens qui les font livrer au Canada. Mais ils ne peuvent pas rester plus de six mois. Après ça, il faut qu'ils soient immatriculés et importés dans le pays. Et ce n'est pas possible de le faire. Parce qu'on le ferait sinon. Parce qu'avec la différence de prix qu'il y a versus les véhicules de chez nous, c'est sûr que ça serait avantageux de le faire. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Blue Yeti et du tout nouveau Charger One. Le Charger One, ça vient régler un enjeu qu'on avait avec les stations d'énergie portatives qui était de pouvoir recharger rapidement la station d'énergie quand on roule avec notre véhicule. Donc, ça vient utiliser l'alternateur du camion ou du véhicule pour recharger la station d'énergie portative. L'installation est très, très simple. On va simplement passer un fil et le brancher sur chaque pôle de la batterie du véhicule. Et on va amener ça jusqu'au Charger One. Ensuite, à partir du Charger One, on va utiliser l'entrée des panneaux solaires de notre station d'énergie portative. Donc, dans le 12 volts. Et ça va venir recharger notre batterie jusqu'à 560 watts. Donc, jusqu'à 6 fois plus rapidement que si on fait juste le brancher dans l'allume-cigare du véhicule. Donc, c'est très, très pratique. Et ça fonctionne pour toutes les stations Blue Yeti. Et même pour celles de 95% des autres marques de stations d'énergie portatives. Dans le fond, c'est carrément un DC to DC Charger qui permet de recharger notre batterie très rapidement. Avec toutes les protections, autant pour votre véhicule que pour votre station d'énergie. Il y a un fan là-dedans. Donc, ça fonctionne très bien, même si les températures sont très hautes. Donc, c'est vraiment un nouveau produit qui va révolutionner l'utilisation des stations d'énergie portatives. Peu importe la marque. En passant, du 16 octobre au 5 novembre prochain, il y a un gros événement promotionnel sur le site web de Blue Yeti. Vous pouvez aller vous inscrire et participer, partager des photos de vos aventures avec vos stations d'énergie portatives. Et ça pourrait vous permettre de gagner des prix comme un iPhone 16 ou même une nouvelle station d'énergie portative de Blue Yeti ou plein d'autres produits. Donc, ne manquez pas ça. Je vais vous mettre tous les détails dans la description de la vidéo. Et même chose aussi pour le Charger One de Blue Yeti. Je poursuis ma visite chez Dreamer, une compagnie qu'on connaît bien parce que c'est le véhicule avec lequel on voyage en Europe. C'est un Dreamer, le D55. Et là, ils sont arrivés avec un nouveau modèle, le Camper Sport, qui est une version avec un toit surélevé du Fiat Ducato, qui permet d'avoir à l'arrière de l'espace pour des jouets, mais même pour une moto. On a ici une moto Triumph qui a été embarquée à l'arrière. Et ça laisse malgré tout assez d'espace pour dormir en haut au deuxième étage. Et il y a encore quand même beaucoup d'espace, c'est vraiment pas restreint comme endroit pour dormir. Je trouve ça vraiment cool pour les gens qui trippent moto et qui ne veulent pas être obligés d'ajouter soit une remorque à l'arrière ou un support à moto à l'extérieur, puis de pouvoir la garder protégée à l'intérieur comme ça et d'y avoir accès en tout temps. Je trouve ça génial. On peut vraiment voir que tout a été pensé. Il y a les attaches dans le plancher directement intégrées. Un plancher qui est protégé avec un genre de tôle en métal. Donc il y a tout ce qu'il faut pour l'attacher, la sécuriser comme il faut pour ne pas qu'elle bouge. Il y a même les rampes sur le côté qu'on peut installer à l'arrière pour sortir la moto facilement. C'est vraiment très très bien pensé. Mais je pense que là, il faut vraiment choisir une moto en fonction de la taille du rangement parce qu'on voit que la Triumph est vraiment à la limite en termes de longueur. Donc je ne suis pas certain qu'une moto plus grosse que ça pourrait rentrer à l'intérieur. Donc on peut voir, c'est vraiment toute cette portion-là ici qui a été ajoutée. Donc ça donne beaucoup plus de hauteur à l'intérieur. Et tout ça sans compromettre le look extérieur. C'est quand même assez esthétique. Puis on a intégré le logo Dreamer et une petite vitre pour voir à l'intérieur puis avoir de la luminosité comme dans notre véhicule. Je suis curieux d'aller voir à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça donne en termes de hauteur de plus. Ah oui, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pense pas. Mais parce que moi, je suis très petit, je mesure 5 pieds 8. Mais pour quelqu'un qui est plus grand, qui mesure plus de 6 pieds, les fourgons, parfois, ce n'est pas l'idéal en termes de hauteur. Autant pour l'espace dans les salles de bain, pour se promener partout, pour ne pas s'accrocher la tête. Je pense à un de nos bons abonnés qu'on connaît bien, Sylvain, qui mesure plus de 6 pieds 3. Pour lui, c'est presque impensable ce genre de véhicule-là. Avec ce modèle-là, vous voyez, je ne touche même pas au plafond. Ah oui, il faut que je me mette vraiment au bout, au maximum de mes doigts, pour y arriver. C'est très, très haut. C'est spacieux à l'intérieur. On a un plan de plancher qui est très similaire au nôtre, avec la table-banquette à l'avant. De l'autre côté, on a l'espace cuisine. Puis la salle de bain, qui est juste derrière la banquette. Elle est un peu différente de celle qu'on a dans notre D55. Puis elle va se fermer avec une porte, qui va venir coulisser comme ça. Puis vous voyez, tout l'espace pour dormir en haut encore, c'est vraiment pas restreint comme espace. Encore une fois, dans la thématique des familles, pour ceux qui ont maintenant 3 enfants, je suis tombé chez Benimar sur un modèle qui permet non seulement de coucher 5 personnes, mais aussi de conduire avec 5 places assises avec la ceinture de sécurité. Donc 5 places légales sur la carte grise. Un modèle qui est à 63 000 euros, qui combine la tente de toit intégrée, un couchage ici sur la table-banquette et deux lits simples à l'arrière. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Peut-être 6 si on se met à 2 sur la table-banquette. Ils ont mis un 6 avec une étoile sur le petit tableau. Mais de toute façon, on peut juste conduire avec 5 personnes. Mais je pense que logiquement, pour une famille de 5 qui veulent absolument aller vers un fourgon, il n'y a pas beaucoup d'options. Ça peut se faire avec une tente de toit sur un modèle plus standard, un peu comme le D55 qu'on a chez nous. Mais ici, c'est une autre façon de faire avec les deux lits simples superposés à l'arrière. C'est quand même cool. Un format de véhicule qu'on retrouve très peu chez nous, ou pas du tout. On est ici basé sur un Renault Trafic, vraiment un van de petite taille, très compacte, avec le toit qui se rabaisse, un peu comme nos anciens Westphalias. Donc on peut avoir un couchage qui va se descendre ici puis nous permettre de dormir dans la section tente sur le toit. et on a la banquette à l'arrière qui va se transformer en lit. Puis honnêtement, l'aménagement intérieur est vraiment de bon goût, très chic. J'aime beaucoup les meubles, la quincaillerie qui est très belle aussi. C'est vraiment un beau format compact. Ensuite, avec le petit frigo, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je ne crois pas qu'il y a de toilette ou de possibilité d'avoir une toilette. Donc il faut avoir, si vous voulez vraiment avoir accès à ça, ça prend une petite toilette portative que vous pouvez utiliser et ranger quand vous n'en avez pas besoin. Puis je vais aller voir ça a l'air de quoi dans le coffre à l'arrière. Donc à l'arrière, on peut voir un peu le système, comment il fonctionne. Donc ce panneau-là va se baisser pour permettre à la banquette de devenir un lit. Puis on a la table avec le poteau qui va s'utiliser dans la portion avant pour faire vraiment une banquette complète pour s'asseoir, manger, travailler. Pour ceux qui se souviennent de notre dernière aventure en Europe, pas celle au Royaume-Uni, mais la première qu'on avait faite en France et en Espagne, c'était sur un Renault Trafic comme ça, mais pas aussi bien équipé que celui-là. Celui-là est très, très chic. Le modèle exposé ici au salon, 54 000 euros. Donc il n'y a pas une grosse différence entre un van comme ça et un fourgon aménagé tout équipé. Donc rendu là, c'est peut-être plus une question de ceux qui veulent un véhicule qui est plus compact, peut-être un petit peu plus économique en termes de consommation de carburant. Mais personnellement, je pense que voyager avec un fourgon aménagé plutôt qu'un van, c'est peut-être plus agréable. Le seul avantage peut-être, c'est de pouvoir passer en dessous des fameuses barrières qu'on retrouve beaucoup en France. Avec un véhicule comme ça, on peut vraiment se stationner n'importe où. Toujours chez Adria, grâce à un abonné qui m'a fait découvrir le côté révolutionnaire des placards de tous les rangements chez Adria qui sont avec un intérieur qui est en un genre de styrofoam, un polystyrène, je ne sais pas en français c'est quoi le mot. C'est hyper léger, ils sont tous sculptés à l'aide d'un appareil qui fait ça à l'ordinateur. Ça vient vraiment optimiser au maximum les espaces de rangement, ça vient isoler et en plus ça réduit tous les sons quand on est sur la route, les petits craquements des meubles à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment idéal pour ça et c'est hyper léger et c'est quand même d'une bonne rigidité, donc quand même très intéressant. C'est quand même entouré d'extrusions d'aluminium pour renforcer le tout. Regardez ça à quel point ça optimise au maximum, ça s'en vient vraiment épouser les formes de la carrosserie à l'arrière. C'est vraiment bien pensé et c'est vraiment comme un genre de styrofoam. Le pire, c'est qu'au look, c'est vraiment beau. Puis une autre innovation intéressante qu'on retrouve juste ici en bas, il y a un bouton qui se retrouve vraiment en bas ici qui permet d'évacuer les eaux usées directement sans avoir besoin de sortir. Donc c'est une valve électrique, on fait juste appuyer sur le bouton et ça se vide. Puis ici, de la façon que ça fonctionne, l'évacuation des eaux grises, c'est pas comme chez nous au Canada, on n'a pas besoin d'aller brancher un tuyau d'eau grise dans une dump station, on fait juste rouler au-dessus d'une grille. Donc là ici, même plus besoin de sortir, on fait juste rouler au-dessus de la grille, on appuie sur notre bouton, les eaux grises s'évacuent toutes seules. C'est vraiment très bien pensé. Et toujours dans le même véhicule, si on se déplace dans la salle de bain, on a encore une fois une salle de bain qui est très intéressante et révolutionnaire. Je pense que les aménageurs canadiens devraient prendre des notes parce qu'on n'a pas ce genre de modèle-là, qui n'a pas de rideau et qui a un mur qui se déplace, qui permet de pivoter entre la toilette et la douche. Très, très bien pensé ce véhicule-là. Je dirais que j'hésite, je disais que la toilette-douche du Dreamer D55 était la plus révolutionnaire, mais je pense que celle-là est très, très bien pensée. Un véhicule qui a attiré mon attention, c'est chez Nisman et Bischoff, une marque que je ne connais pas. C'est un intégral, donc un gros motorisé, qui est double essieu à l'arrière. Très, très long véhicule, mais la finition intérieure m'a interpellé parce que ça avait l'air très original. C'est plutôt sombre comme style, mais moi j'aime ça. Je trouve que ça fait un style qui est moins camping-car. Ça fait plus maison avec la carte de la terre en arrière. C'est vraiment spécial de la façon que sont faits ces châssis-là. C'est des châssis Mercedes et c'est hyper profond entre le poste de conduite et les fenêtres à l'avant. Ça donne vraiment un effet géant. Assis au poste de pilotage, on a toute une vue panoramique sur toutes les fenêtres à l'intérieur. La finition est très, très belle. Il y a la télé qui se range dans le meuble ici. Des tablettes. C'est très beau à l'intérieur. On a un four. La vaisselle. Ah ben, le frigo est caché dans les armoires. Micro-ondes. C'est très futuriste à l'intérieur. J'aime vraiment le style qu'ils ont donné à l'aménagement. Et là, ici, on a un concept toilette-douche très différent mais qui utilise le fait qu'on a beaucoup d'espace à l'intérieur. On a la douche complète. Douche vraiment de style résidentiel. Avec un pôle au plafond pour faire sécher des trucs. On a une pomme de douche qui donne une pluie. C'est vraiment très, très beau avec un espace pour ranger nos bouteilles. Et quand on veut prendre notre douche, on ferme la porte ici. Et ça vient libérer l'espace pour la toilette qui se trouve derrière. Donc, c'est soit la douche ou soit la toilette qui va avoir la porte devant. Puis de l'autre côté, c'est le grand tévier. Et c'est vraiment très, très beau. J'adore le style à l'intérieur. Et grand rangement. Très bien fait. Il est très, très beau. Mais je présume qu'il doit être... Son prix doit être à la hauteur de la beauté. C'est bien le cas. Un véhicule de 274 000 euros. Mais honnêtement, on voit la qualité de finition. Tout y est à l'intérieur. C'est vraiment une maison sur roue. Là, on est sur un poids lourd. Donc, pour les Européens, ça prend un permis spécifique pour être capable de conduire ces véhicules-là. Regardez ça, le rangement à l'arrière. Gigantesque soute. On peut mettre pratiquement une moto à l'arrière. Plein de vélos. Tous les jouets. Il y a une douche pour rincer les trucs à l'arrière. Là, le rangement est même aussi beau qu'à l'intérieur au niveau de la finition. Les planchers sont protégés en plastique. Une rail pour attacher nos équipements en bas et en haut. L'éclairage au LED. Il y a tout ce qu'il faut et on a accès facilement à toute l'électronique du véhicule. On voit que c'est du Victron, donc c'est la bonne qualité qui a été utilisée ici. Grande nouveauté ici chez Chausson. On propose pour la première fois un véhicule hybride. On l'a aussi chez Challenger avec un véhicule qui est très similaire. C'est un Fiat Ducato en mode hybride qui a un 100 km d'autonomie en mode électrique. Et ensuite, on tombe sur le carburant. Je trouve ça quand même intéressant pour les gens qui partent de chez eux. Ça te donne toujours un 100 km qui ne te coûte rien pratiquement, qui coûte juste ton électricité de chez toi. Puis après ça, tu peux le charger au camping. Puis tes 100 premiers kilomètres de chaque jour vont être beaucoup moins chers. Ça fait que c'est quand même intéressant comme technologie. Je trouve que c'est une belle façon parce que présentement, dans l'électrique, dans les fourgons, il n'y a pas grand-chose d'intéressant en termes d'autonomie. On est souvent limité, entre autres, avec le Sprinter qui a à peu près 350-400 km gros max d'autonomie. Puis ça, c'est sans le poids d'un aménagement à l'intérieur. Il y a le Transit qui donne 150-200 km d'autonomie. Là, on a un peu le meilleur des deux mondes. On a un 100 km d'autonomie électrique. Et après, on peut se rendre jusqu'à 900 km d'autonomie avec le réservoir de carburant. Je trouve que c'est l'idéal pour les gens qui font soit des petits trajets qui vont coûter beaucoup moins cher et qui vont polluer moins. Et les longs trajets qui, eux, vont se faire sur l'essence. Donc, on n'est pas limité dans les destinations qu'on va faire. Si on veut aller hors des sentiers battus et qu'il n'y a pas de recharge, on peut y aller quand même. Donc, il n'y a pas aucune limite. Donc, on a les avantages de l'électrique sans les inconvénients. L'inconvénient, en fait, qui vient avec, c'est le prix. Parce qu'on parle d'un véhicule qui va être à 100 000 euros, 99 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc, quand même un bon écart de prix versus son homologue qui ne serait pas hybride. C'est très cool ce qu'ils ont fait avec la rallonge en lumière LED qui s'en va vers la prise pour recharger la portion électrique du véhicule. Puis, on peut même voir au sol. Ils ont mis un miroir pour qu'on voit la batterie en dessous du véhicule. Pour ceux qui veulent voir, à l'intérieur de ce chausson, qui est un profilé qu'on appelle, donc, c'est un fourgon, mais qui est élargi avec une boîte en fibre de verre. C'est pas mal le même aménagement que la version qui n'est pas hybride. Donc, à l'avant, on a une grande table qui se transforme en lit et un autre lit électrique qui peut descendre du plafond. Donc, ça nous fait quatre places confortables pour dormir à l'avant. Très bien pour une famille. À l'arrière, on a la toilette et la douche. Toilette ici. Et douche de l'autre côté. Ce que j'aime moins dans ce plan, c'est le très petit lavabo qu'on retrouve ici. Minuscule pour la taille du véhicule. Mais sinon, c'est un aménagement qui est très intéressant, je trouve, le fait d'avoir le lit qui est dans le plafond, qui ne prend pas d'espace, qui nous donne un bel espace pour recevoir des gens. On peut être vraiment six personnes autour de la table, assis très confortablement quand on pivote les deux sièges à l'avant. Donc, pour les familles ou les gens qui aiment recevoir, je trouve que c'est un aménagement qui est plus convivial que celui qu'on a, exemple, dans le D55. De notre côté, nous, on est vraiment limité à trois, quatre personnes. Tandis que là, tu peux vraiment recevoir les amis quand tu es en camping, puis qu'il y a un endroit pour se regrouper, bien, ça va être dans ce véhicule-là que ça va se passer. Donc, même si on est sur un modèle qui est en profilé, donc qui n'est pas un fourgon, qui est un peu élargi et un petit peu plus haut également, on reste quand même en longueur à 6 mètres de long, bien, 5,99 mètres, donc exactement la même longueur qu'un fourgon traditionnel. Je trouve que c'est un format qu'on gagnerait à avoir chez nous au Québec. On n'a pas vraiment de modèle comme ça, à ma connaissance. Nous, quand on y va avec un modèle qui est sur un châssis avec une boîte élargie, on y va toujours vers des véhicules à plus de 24 pieds en général, tandis que là, bien, on a un véhicule qui est aussi compact qu'un fourgon en termes de largeur et de longueur, mais qui offre un petit peu plus d'espace intérieur, puis qui permet d'avoir une meilleure isolation aussi, étant donné que là, on a des murs en fibre de verre qui peuvent avoir une meilleure isolation. Je ne sais pas, par contre, c'est quoi l'isolation qu'il y a sur ce véhicule-là, mais c'est plus facile à isoler une boîte en fibre qu'une carrosserie en aluminium, ça, c'est certain. Chez l'aménageur français Notin, on retrouve un porteur Renault, très vieux véhicule de 1951, qui est dans un état superbe, comme un neuf, il est magnifique, avec les volets en bois, il est super beau. À l'intérieur, on dirait un aménagement d'un vieux bateau. Il a été restauré à merveille, il est super beau. On peut même voir qu'en haut, il y a des fenêtres pour l'aération. C'est bien pensé. Pour la luminosité aussi. Là, je suis content. Vous allez voir un petit amateur de VR, très, très heureux, parce que j'ai trouvé le kiosque de Hymer, ou de Imer pour les Français. C'est une compagnie que, ça fait longtemps que je veux voir, je vois leurs véhicules passer sur le net depuis des années. Quand je regardais les véhicules pour l'Europe, c'était assurément quelque chose comme ça que j'aurais voulu avoir, mais c'était hors de portée en termes de budget, parce que c'est des véhicules d'exception qui sont très dispendieux, mais ils ont vraiment des véhicules qui sont faits pour aller n'importe où. C'est un constructeur allemand qui fait des véhicules magnifiques, et un des modèles qui m'intéressait beaucoup, on va aller le voir ensemble, c'est le MLT 570 Crossover, qui est basé sur un châssis de sprinter 4x4. Regardez-moi ça, la soute de rangement à l'arrière. C'est bien fait. Il y a beaucoup d'espace. Et le véhicule est magnifique. On retrouve aussi la douchette à l'arrière. Un plancher qui est protégé. Des rails pour attacher nos accessoires à l'arrière. De l'espace en masse pour mettre des vélos, trottinettes ou peu importe. Du rangement sur les murs. C'est bien exécuté. On se retrouve ici sur un sprinter 4x4, mais pas en fourgon, mais plutôt en châssis avec une boîte ajoutée par-dessus en fibre de verre. On a un véhicule qui est surélevé, qui a une très bonne clairance en-dessus du véhicule, pour les amateurs de hors-route. Des ailes qui sont élargies avec le gros logo. Heimer. Les bons vieux pneus. BF Goodrich, All-Terrain. C'est les KO2 qu'on a là-dessus, pas encore les KO3. Le véhicule est bien équipé avec une barre de LED en haut. Son style extérieur est peut-être un petit peu trop remarquable à mon goût. Je l'aurais aimé un peu plus discret. J'aime la couleur extérieure, mais les graphiques en gris et verre fluo, je suis peut-être moins fan. C'est peut-être trop... Ça fait... J'ai eu un crampeur d'exception. Mais il est beau. Il est quand même beau, son design extérieur. On va aller voir l'intérieur. Ça fait toujours drôle de les avoir vus en ligne, mais pas en vrai. On a la table banquette à l'avant. J'aime bien le style de décoration à l'intérieur. C'est très beau. Bien que j'ai peur que ces designs-là, on les voit de plus en plus dans les camping-cars. un peu partout, j'ai peur que ça se démode à la longue. Mais on voit vraiment que c'est un aménagement d'exception. Très bien réfléchi. Tous les petits détails. Les poignées avec la petite languette de cuir. Wow, la finition intérieure des armoires. C'est très, très beau. C'est quand même spacieux, mais compact. Là, ici, on est sur un véhicule, par contre, qui dépasse les 3 tonnes et demie. Donc, ça prend un permis spécifique pour le conduire ici, spécifique au camping-car. La toilette et la douche qui se trouvent à être ici. Ce n'est pas le concept toilette-douche que j'aime le plus, honnêtement. Parce que là, on a un petit peu plus de manipulation à faire. On a la porte qui se ferme comme ça. Là, on se retrouve vraiment à avoir notre toilette dans notre espace douche. Donc, elle va se faire mouiller, à moins que je me trompe. Mais elle va se faire mouiller quand on va être dans la douche. Ce n'est pas l'idéal. Et à l'arrière, c'est des lits jumeaux. Donc, des lits séparés. Deux lits simples avec une portion entre les deux pour le petit chien. Encore une fois, ça non plus, je ne suis pas le plus grand fan. Donc, c'est drôle, mais tu vois, je vais le voyer en ligne comme étant un véhicule de rêve. Mais plus je le visite, puis je me dis que ce n'est peut-être pas le véhicule idéal. Un peu trop gros aussi, je trouve, pour les routes européennes peut-être. Je pense que quand on était en Écosse, en Irlande, c'est un véhicule qui est un peu gros pour ces endroits-là. Puis, il est équipé pour faire du hors-route, mais il y en a moins à faire en Europe. Ça fait que c'est un véhicule que je verrais peut-être plus en Amérique qu'en Europe. Le MLT 570 Crossover va vous coûter 161 000 euros. Et de connaissance, ça ne vient pas du tout équiper. Habituellement, on rajoute des équipements en supplément et ça fait monter la facture encore plus que ça. Donc, on peut s'attendre à payer un peu plus que ça. Donc, c'est assez dispendieux pour un véhicule, mais il est très, très beau. Le véhicule que j'avais le plus hâte de voir au salon, c'est celui-ci, le Heimer Venture S, qui fut un temps où c'était qu'un concept que j'avais vu en 3D il y a quelques années et qui a vu le jour, je pense, l'année dernière ou l'autre année d'avant. Il est superbe. C'est un peu le même concept que celui qu'on vient de visiter, le MLT 570, mais en version un peu plus compacte et vraiment mieux pensée. Il y a vraiment un aménagement hors du commun avec la tente de toit. Mais tout ça, je vais vous réserver la visite pour une prochaine vidéo parce qu'il y en a trop à dire là-dessus. Si j'arrive à avoir quelqu'un chez Heimer qui me permet de le visiter, vous allez voir cette vidéo-là. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas la manquer. Je vous en parlerai plus en détail dans celle-ci. On se trouve chez Mobile Veta qui ont fait un concept d'un camping-car qui s'appelle le Fluidine qui regroupe plein de belles innovations. Il y en a qu'on a déjà vues dans d'autres véhicules. Vous allez voir, comme entre autres, ce bouton-là ici qui sert à rendre les vitres opaques de chaque côté comme un certain bus chez Lucky à 2,5 millions. Là, on le retrouve dans un concept. J'ai l'impression qu'on commence à le voir de plus en plus, ce concept-là. Je pense que ça s'en vient probablement d'ici quelques années. On va retrouver ça chez des constructeurs parce que c'est bien pratique. On a un seul bouton de gagner toute cette intimité-là sans avoir besoin de mettre des rideaux, des stores ou quoi que ce soit. On a plein de petites choses bien pensées. La petite table ici qui est électrique qui nous permet rapidement d'avoir accès soit à une table ou à notre espace pour circuler. Et quand on appuie ici, on a les prises USB qui sortent de la table. On est ici sur des nouvelles technologies. On a la plaque à induction qui est incluse, intégrée dans le comptoir directement. On a notre évier qui se trouve à être juste à côté du rangement. Et là, tout est bien pensé parce que les rangements sont fixés de façon magnétique. Vous voyez, c'est dur à les décoller, mais ça permet de sortir avec les trucs qu'on a besoin et de les remettre en place pour ne pas que ça bouge pendant qu'on prend la route. Très, très pratique. On a ici un bouton qui permet de faire entrer et sortir le rangement de machines à café. Très, très cool. De l'autre côté, encore une fois, dans les innovations, un petit tour de magie. On ouvre ici et on a du rangement, rien de bien spécial. Mais si on ouvre de l'autre côté, c'est le frigo. Il y a vraiment plein de petites innovations cachées comme ça. C'est vraiment très, très bien pensé. Pour ce qui est de la luminosité, bien là, ce n'est pas rien d'inventé, mais c'est quand même très cool. Mais avec un seul bouton, on peut faire changer les couleurs à l'intérieur et changer l'ambiance par le fait même. C'est très cool. Puis tantôt, je parlais des fenêtres qu'on peut rendre opaques, mais aussi regarder la taille de la fenestration qu'on a ici. C'est une méga fenêtre. La visibilité ici est magnifique. Imaginez ça, stationner ce véhicule-là au bord de l'eau avec une vue panoramique. Puis à l'avant, on remplaçait les miroirs à l'extérieur par des écrans et des caméras. Je ne sais pas si c'est déjà approuvé par le gouvernement pour conduire ça, mais parce que je sais que le Cybertruck devait avoir ça et il ne l'a pas eu parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire approuver. Mais je ne sais pas si ici, ça sera possible de le faire. Ensuite, on se rend à l'arrière. On a une belle douche et il y a ce magnifique papier peint qui est résistant à l'eau, qui est super beau. Le décor, honnêtement, c'est magnifique. C'est tellement bien plancé et ça s'appelle Fluidine parce qu'il y a quelque chose qui a rapport avec la fluidité, mais aussi avec les fluides. Je ne sais pas si c'était réfléchi dans le nom, mais probablement. L'eau de notre douche, une fois qu'on a pris notre douche, elle va être filtrée et réutilisée pour la toilette, pour la chasse d'eau. Donc, on réutilise, on augmente notre autonomie de cette façon-là. Et elle va être utilisée également pour aller rincer les eaux noires qui, eux, vont être un peu comme chez nous en Amérique. Ça va être un réservoir d'eau noire au lieu d'avoir la cassette. Et ça va être broyé dans un macérateur et ça va sortir par un petit tuyau qui va ensuite être rincé par les eaux grises. Ça fait que c'est bien pensé comme système. Ensuite, dans la chambre, regardez cette armoire-là. Comment ça se trouve d'une manière ingénieuse, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Mais ça nous donne accès à notre rangement ici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez sombre, ce petit racoing-là. Mais juste la façon que la raille permet de faire la porte coulissante, c'est vraiment bien pensé. Et dans la chambre aussi, on retrouve un papier peint. Et dans le concept, on a aussi une possibilité de donner une odeur à ce papier peint-là qui va aider à l'ambiance à l'intérieur. Donc, présentement, justement, je trouve que ça sent super bon. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà réalisé, ce projet-là, mais l'odeur est déjà très bonne à l'intérieur. Ça sent comme la nature. Puis là, bien, de ce côté-là, on a la salle de bain qui comporte aussi ce papier peint-là. Ah, et la porte vient nous faire comme dans notre Dreamer. Ça vient clore complètement l'espace de toilettes et douches. C'est bien pensé aussi. Il y a vraiment plein de belles idées dans ce modèle-là chez Mobile Veta. J'espère que certaines d'entre elles vont faire leur chemin sur le marché. Ça reste un concept, donc il n'y a pas de prix à ce véhicule-là. Il n'est pas en vente actuellement. Mais si on se fie à d'autres véhicules, le concept qu'on a vu par le passé, il y a souvent certaines de ces innovations qui vont faire leur chemin et qu'on va finir par voir dans nos véhicules. J'aimais beaucoup le concept de récupérer l'eau de douche. J'y ai déjà pensé à ça. Puis même, j'ajouterais moi un autre élément que j'aimerais voir qu'on travaille là-dessus, mais ça serait d'utiliser l'eau de la pluie, puis de la filtrer et de l'utiliser à l'intérieur. On a quand même des surfaces de toit qui sont assez grandes. On pourrait ramasser de l'eau de pluie, puis augmenter notre autonomie par le fait même. Ça pourrait être intéressant. Je trouve que c'est toutes des solutions de futur. J'espère que quelqu'un m'écoute en ce moment et va travailler là-dessus un jour. Cette année, le salon n'est pas au même endroit que celui que j'avais fait la dernière fois à Paris, qui était au Bourget. Cette année, c'est à Ville-Pinte. C'est un petit peu plus petit, mais ça reste quand même énorme. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être autant de véhicules, mais juste qu'ils sont plus rapprochés pour en avoir le plus possible. Là, c'est drôle parce que là, je traverse d'un hall à l'autre et c'est la flotte dehors. Il pleut. C'est fou. J'ai rencontré quelques abonnés français. C'est drôle parce que la dernière fois, on avait rencontré un seul abonné pendant notre visite au salon. Et là, déjà, j'en ai rencontré quelques-uns aujourd'hui. Donc, tranquillement, on a de plus en plus d'abonnés européens. Ça fait plaisir de vous voir en personne. Et ça fait plaisir de voir qu'on a des gens de chez vous qui nous suivent dans nos aventures. Donc là, ici, dans cette portion-là du salon, on va retrouver tout ce qui est accessoires. Et il y a aussi toutes les caravanes. Et il y a aussi les plus gros véhicules et les plus dispendieux du salon. Je vais essayer d'aller les voir. Je suis actuellement dans le véhicule qui vaut le plus cher du salon, actuellement, chez Concorde, qui est aussi probablement un des véhicules les plus luxueux. On va le découvrir ensemble. 809 000 euros. C'est un véhicule qui pèse 18 tonnes, qui est sur un châssis Mercedes. Très, très spacieux. Énorme pour un véhicule en France. Avant d'arriver en Europe, je ne croyais même pas que ça existait, des aussi gros véhicules que ça ici. Mais oui, ça existe. C'est peut-être un petit peu plus petit à l'œil que le Prévost de chez Lucky, qui valait 2,5 millions de dollars canadiens. Véhicule qui est extrêmement luxueux à l'intérieur. Tout est en cuir. Les matériaux haut de gamme. Les électros, qui sont également de grandes marques. Le frigo, c'est Liber, si je ne me trompe pas. Je ne connais même pas les marques. C'est des marques européennes que je ne sais même pas si on a chez nous. Oui, c'est ça, Liber. On a le four qui est électrique, ici. Copper's Bush. Je crois qu'on est dans une marque allemande, ici, avec ce Concorde. On a la plaque à induction. On a un lave-vaisselle caché dans les armoires, bien sûr, parce que c'est ça que ça prend. On a un grand lavabo dans la cuisine, séparé en deux parties. Donc, on a la partie lavabo de bar et la partie pour laver la vaisselle à côté. On a énormément de placards de rangement. Il y en a partout. Et là, je pense qu'ils sont barrés. Oui, c'est ça. Ils doivent se barrer magnétiquement, mais je ne sais pas à quel endroit se trouve le bouton. Il y a vraiment du rangement partout. C'est très bien fait. On a une grande douche résidentielle. De l'autre côté, bien, c'est la toilette. C'est assez souvent le même genre de plan de plancher qu'on va retrouver dans ces genres de véhicules-là. Puis là, bien, ce qui est bien particulier, c'est qu'à l'arrière, on a une chambre, mais le lit est surélevé parce que, vous allez voir, il y a une surprise qui nous attend à l'extérieur. De ce côté-ci, on a un grand divan en aile avec la télé au mur qui peut relever et se cacher derrière les armoires, ici. Là, on est vraiment dans un camping-car qui est fait pour un couple, mais c'est possible d'avoir un lit-pavillon qui descend du plafond, ici, en option. Puis, tout à l'heure, dans le véhicule concept, on voyait ces écrans-là avec les caméras qui remplacent les miroirs. Bien, il faut croire que c'est légal parce que ce véhicule-là les a aussi. Donc, c'est déjà disponible sur le marché, sur ce véhicule-là, avec le beau volant en cuir Mercedes. Très, très chic. Puis, on a encore une fois une très belle vision à l'avant. Une gigantesque fenêtre, la fenestration des deux côtés. Les sièges qui ont l'air très confortables, en cuir. Il y a vraiment beaucoup de détails. Quand on sort, on fait juste appuyer et hop, la porte à ouvre. Merci. La surprise à l'arrière, bien, c'est qu'on peut ranger une voiture sous le lit, à l'intérieur du véhicule. Donc, pas besoin d'avoir une remorque à l'arrière. Il y a la rampe qui se déploie et on peut entrer un véhicule, soit des Fiat 500, des Smart ou bien des Mini Cooper qu'on peut rentrer à l'intérieur du véhicule. Ça fait que c'est pratique. Tu peux, même si tu as un giga véhicule où tu dois te stationner généralement dans les stationnements ou dans des campings, bien, tu peux aller explorer après, après avec ta petite voiture. Donc, il y a quand même le meilleur des deux mondes. Mais c'est sûr que c'est limitant comme format de véhicule. Mais je pense que les gens qui s'achètent ce genre de véhicule-là, c'est pas ces limites-là qui les arrêtent. Ils continuent à voyager pareil. Puis j'imagine qu'ils trouvent les endroits pour se poser avec ça. Je suis maintenant chez Hobby pour voir les caravanes. Et il y en a une qui m'a tombé dans l'œil. Ils ont littéralement amené la plage ici au salon. Et ça s'appelle la Beachy 450. C'est une caravane de 6 mètres. Donc, ça correspond environ à 20 pieds. Ça pèse 1000 kilos. Donc, 2000 livres à peu près. Et c'est quand même cool comme concept. Sauf que c'est particulier parce qu'on a la porte d'entrée à l'avant. Et à l'arrière, on a un peu comme dans le Venture S ou dans le Lucky. On a la porte arrière. Ou même comme chez Airstream, on a au Canada avec la Base Camp. Donc, on a le haillon qui sauve à l'arrière. Donc, on peut entrer par l'arrière aussi. Mais à part de ça, on n'a pas beaucoup de fenêtres. À l'intérieur, en fait, on n'a que la fenêtre qui est derrière la banquette, derrière moi. Mais il n'y a pas d'autres fenestrations. Ça fait que ça fait quand même un effet un peu sombre à l'intérieur. Mais c'est sûr que là, on est dans un produit qui est ultra léger. Donc, qui peut se tirer avec presque n'importe quel véhicule. Quand même d'une bonne taille. On peut coucher, ma foi, au moins une, deux, trois, quatre personnes facilement juste ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres possibilités de faire d'autres lits. Mais quand même, quatre personnes qui peuvent coucher confortablement côte à côte. À l'avant, on a un espace cuisine qui est vraiment particulier. Encore une fois, je vais utiliser ce mot-là quelques fois. Je pense dans ce concept-là. Comment ça s'ouvre? Ah, c'est un giga de tiroir pour le frigo. Donc, le frigo se trouve à être caché dans l'armoire ici. Voilà. On a un comptoir, un petit évier. Puis, du rangement qui est toujours sous forme de tablette ouverte un peu comme ça. Avec des bacs à l'intérieur. Parce que c'est sûr que sinon, les objets, ça peut sortir. Donc, l'idéal, c'est de les laisser derrière. Mais c'est ce qu'on va retrouver tout autour, partout au niveau des rangements. Puis, on a comme ce genre de dossier qui est... Je ne sais pas c'est quoi exactement ce produit-là. J'imagine que ça donne un peu l'effet ressort en arrière pour donner un peu de soutien au coussin. On a encore une fois du rangement en bac, mais toujours des rangements ouverts en bas. Puis, on a la salle de bain qui est ici, qui est vraiment juste une toilette portative, une toilette chimique, puis une penderie avec, encore une fois, plein de tablettes de rangement. Beaucoup, beaucoup de rangement, mais toujours du rangement ouvert. Très particulier comme concept. Je ne sais pas trop exactement c'est qui le marché cible pour ça. Je présume que s'ils disent beachy, c'est que c'est fait pour aller à la plage en famille. J'imagine que c'est ça le concept, donc un véhicule qui n'est pas trop cher, qui permet d'aller en camping avec toute la famille. Pour cette petite beachy, c'est presque 20 000 euros, 19 877 pour être plus précis. J'aurais cru que ça aurait été peut-être moins cher parce que je trouvais que les finitions semblaient un peu moins haut de gamme, mais je ne connais pas beaucoup le marché des caravanes en Europe, donc je vais en visiter d'autres pour avoir une idée de comparaison par rapport au prix. Pour comparer, on est chez Caravelle Air et on visite la Exclusive Line 542 qui mesure 7,37 mètres, donc à peu près 24 pieds et qui pèse 1500 kilos, donc environ 3000 livres. Et là, on est dans une autre gamme de prix. On est rendu à 34 900 euros, donc tout près de 35 000 dollars. Donc, on est vraiment plus dispendieux que la caravane qu'on a visitée, la beachy. Mais on voit qu'on a un peu plus de luxe et de confort. On a des vitres partout à l'avant. Trois vitres, plus une de plafond, ce qui nous donne une belle luminosité, une belle fenestration. Par contre, je ne suis pas le plus grand fan de ces rideaux-là non opaques. Mais derrière, il y a les toiles comme on a dans notre van, donc ce n'est pas si mal. La toile moustiquaire comme on a ici, qui est peu pâques au moins. Je pense que c'est juste décoratif, mais on dirait que je ne suis pas maniaque du style. On a du rangement comme ça. Les poignées sont comme moins de grande qualité. On a un poêle à trois ronds au gaz. Et de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Une grande penderie, beaucoup de rangement. Puis à l'arrière, on a les deux lits qui sont séparés. Puis je présume qu'en avant, on doit pouvoir faire un autre couchage pour au moins deux personnes, assurément. Donc on sait qu'on a un petit peu plus de luxe, mais on a beaucoup plus cher aussi que l'autre de tantôt. Et on a vu dans un restaurant comme ça. Un restaurant, il y avait des marches. À un moment, elle avait trouvé la montée. Ils ont attendu. C'est le même système. C'est ça. Ah bah oui. De toute façon, c'est un escalator. Alors quand on se gare, vous pensez à la largeur de l'essai. Pour une personne en freteuil. Parce que sinon, je vais vous montrer si c'était uniquement des valides ou des semi-valides. Il y a eu la place qu'il y a là-dedans. Ça s'est bien en escalier. Voilà, vous avez le marche-pied classique. Vous le défiez, on va dire, à 50%. Oui, la moitié. Et là, ça vous fait un marche-pied, on va dire, relativement classique. Ah bah moi, je monte. Ah bah allez-y, de me suivre. J'ai bien vu que vous étiez une grande porteuse. Ah bah oui. On est rendu chez Blue Camp Autocaravane. Et ils ont un concept bien intéressant pour les gens à mobilité réduite. Merci bien, monsieur. C'est vraiment une rampe automatisée. Je vais même l'expérimenter en ce moment. Vous me faites monter? Ah oui, c'est bien. Et voilà. Donc qu'on soit à mobilité réduite ou non, ça fonctionne très bien. On a même la porte. Bien là, présentement, elle est désactivée. Mais normalement, c'est le petit bras qui est ici qui permet d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte de manière électrique. Donc tout est vraiment pensé pour les gens qui sont à mobilité réduite. On peut remplacer le siège puis conduire directement avec son fauteuil roulant. Il y a des rails pour s'y attacher. On peut avoir le volant avec les pédales derrière le volant pour conduire avec les mains seulement. Tout est vraiment pensé. Regardez ça. On a la douche qui se retrouve à être en plein centre, qui a un rideau qui fait le tour. Donc on peut prendre sa douche en plein milieu. On appelle ça une douche italienne. On peut l'apprendre à plusieurs personnes tellement que c'est spacieux. Le lit qui est électrique aussi, qui entre et qui sort et qui se transforme en petit canapé. Il y a un autre espace, un autre lit là où on peut dormir, une autre personne. Donc tout a été pensé. La toilette avec les barreaux pour se tenir, pour réussir à se relever. Tout a été pensé vraiment. C'est un véhicule vraiment bien adapté. Puis c'est très rare. C'est la première fois que je visite un véhicule qui est adapté pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées. C'est vraiment très bien pensé. Même le meuble, l'évier qui est escamotable aussi pour faire de l'espace pour passer dans le corridor. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Si jamais les gens ont des animaux ou quoi que ce soit, c'est vraiment idéal pour ça. Et ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est la facture. J'aurais cru que ce serait énormément plus cher étant donné que le véhicule est adapté. Mais non, on parle de 86 000 euros pour un camping-car comme ça, qui n'est pas beaucoup, beaucoup plus cher qu'un camping-car standard. Je trouve que c'est une belle innovation. Bravo à vous, Blue Camp Auto Caravan. Pour ceux qui trippent sur les camions d'expédition comme moi, j'en visite enfin un. C'est drôle parce que ça sent comme dans notre Lucky. À cause que c'est des matériaux très similaires. Les tissus sur les murs sont presque les mêmes. Les armoires aussi, ça ressemble beaucoup aux mêmes matériaux qu'on utilise. Parce que, veux, veux pas, dans les véhicules d'expédition comme ça, on utilise des pièces qui sont un peu plus lourdes, un peu plus haut de gamme. Parce qu'on peut se le permettre et qu'on veut des pièces qui ne vont pas briser. On a des fenêtres qui ressemblent étrangement au système qu'on avait chez Outbound, avec les fenêtres dans notre Lucky, mais qui ont le double loquet maintenant, une de chaque côté. Donc, je suis certain que ça va aider parce que nous, nos fenêtres, bien que je les adorais, étant donné qu'il y avait juste le loquet dans le milieu, on se retrouvait à avoir un petit peu de perte d'air et de condensation dans le bas des fenêtres à gauche et à droite. Donc là, je pense qu'ils ont réglé ça ici. Là, on est vraiment dans tout du haut de gamme. La plaque à induction double. On a un four en dessous. Il y a énormément de rangements. Une grande douche. C'est super grand et c'est super beau. À l'avant, bien, c'est la table avec la banquette, avec des grandes fenêtres aussi de chaque côté. C'est super beau. J'adore. Puis le lit, il est vraiment dans un espace très, très reculé, séparé avec cette paroi-là qui donne un coin vraiment plus intime pour le lit. Le matelas qui a l'air très confortable. Tout est bien pensé dans ce genre de véhicule-là. Il est très, très beau. Pendant un instant, j'ai bien cru qu'on avait détrôné le véhicule le plus cher du salon. Mais non, ce n'est pas le cas pour un véhicule d'expédition comme ça. On parle d'environ 380 000 euros. Par contre, il faut savoir que c'est toujours du sur-mesure. Donc, ça peut aller à beaucoup plus cher que ça, selon les équipements que vous allez faire installer dans le véhicule. Je trouve que c'est quand même relativement raisonnable et ça suit un peu la règle de tous les véhicules en Europe parce que ça revient quand même considérablement moins cher que de faire construire un véhicule comme ça au Québec ou en Amérique du Nord du moins. Je pense que chez nous, si on parle d'un véhicule qui se compare à ça, genre un Earthroamer, on parle de plus d'un million de dollars. Même chez Lucky, il n'y a pas grand-chose en bas de 500 000, 600 000 dollars. Donc, bref, encore une fois, ça revient un petit peu moins cher d'acheter un véhicule d'expédition ici en Europe. C'est ce qui conclut ma visite au salon du VDL 2024. Il y avait beaucoup d'autres choses à voir. Je ne vous ai pas tout montré. Je vous invite à venir si vous avez l'occasion l'année prochaine où moi, j'aimerais ça que la prochaine fois, le prochain salon qu'on couvre, que ce soit celui de Düsseldorf en Allemagne. J'aimerais beaucoup aller à celui-là la prochaine fois, mais les dates sont dures à concorder. C'est à la fin de l'été. Puis nous, d'habitude, on est toujours occupés à la fin de l'été. Ça fait que ce n'est pas l'idéal pour nous. Mais un jour, on va y aller. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y en aura d'autres qui vont venir. La prochaine vidéo sera celle du Venture S chez Imer. Et je vais faire une autre vidéo pour tout ce qui est la portion accessoire parce qu'il y en a beaucoup trop à vous montrer et je pense que ça va faire une vidéo trop longue. Donc, je vais séparer ça en deux parties. Ne manquez pas la prochaine partie qui sera les accessoires après ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer. Puis, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501